A force d'accompagner et d'écouter de nombreuses personnes, j'en viens à constater que beaucoup de personnes passent à côté de leur vie, bien souvent à cause des choix, des mauvais choix qu'elles posent, qu'ils posent. Très souvent, les tuiles nous tombent sur la tête parce que nous posons de mauvais choix dans nos vies. Ce qui est difficile avec nos choix, c'est qu'ils nous déterminent. Je voudrais vous donner maintenant les pires choix de notre vie. Par exemple, passer son temps à regarder la télévision ou Internet. On dit, paraît-il qu'en moyenne, en France, une personne regarde deux heures par jour, soit sur une année, deux mois, jour et nuit, à regarder la télévision. Deux mois de perdu. Autre exemple de mauvais choix, cultiver des idées négatives sur soi-même. Et à force de se répéter, mais je suis nul, je ne vaux rien, eh bien, au bout d'un certain temps, à force de se répéter cela, on va le croire et on ne va pas avancer. Ou alors, ne jamais parler à Dieu, d'avoir une prière personnelle, d'avoir une intimité avec Dieu, de rester à la superficie de nous-mêmes. Ou alors, abandonner à la première difficulté. Ou alors, se coucher hyper tard. Ça vous dit quelque chose, les jeunes ? Le lendemain, on est fatigué, on est bon à rien et on remet ça le soir. Nourrir nos addictions. Je n'ai pas envie de changer. Je ne fais pas grand-chose pour. Ne jamais s'engager. C'est-à-dire toujours reporter demain ce que je peux faire aujourd'hui. Faire un travail qui nous barbe jusqu'au plus haut point. On va devenir tout triste à la fin. Bref, vous voyez, tout ça, ce sont des choix que nous posons dans nos vies qui ne nous font pas grandir et qui font que nous allons passer à côté de notre vie. Nous allons gaspiller notre temps. La semaine passée, l'évangile du jeune homme riche nous interrogeait sur notre rapport au bien matériel, à l'argent. Pour ce jeune homme riche, ce choix de tout abandonner pour le Seigneur était trop difficile. Alors, il est parti tout triste car il avait de grands biens. Tout le contraire de Saint François d'Assise qui partit tout joyeux, libéré, épousé d'une pauvreté. Et aujourd'hui, nous sommes face à une autre tentation, celle du pouvoir. Deux disciples, Jacques, Jean, viennent trouver Jésus pour lui demander un avancement. Accorde-nous de faveur. Laquelle ? Mais que nous puissions séger à ta droite et à ta gauche. Bref, avoir part à ton pouvoir. Et pour arriver à leur fin, ils vont utiliser le privilège de la parenté. Ils vont être pistonnés, si je dis aujourd'hui, quoi de plus normal, puisque Jésus, c'est leur cousin, puisque Jacques et Jean, leur maman, donc Salomé, c'est la soeur de Marie. Donc ils sollicitent leur parenté afin que le clan familial participe à la réussite de l'un de ses membres. C'est classique, encore aujourd'hui. Alors par rapport à ces pouvoirs de l'argent et de la tentation du pouvoir, je voudrais ce soir avec vous approfondir ces choix de vie, ces choix qui nous façonnent à travers une grande figure, j'en ai déjà parlé la semaine passée, de Moïse. Et c'est une des grandes figures dans l'Ancien Testament. Moïse a posé des choix très courageux dans sa vie, qui fait que ça a façonné sa vie. Et ces choix, ils ont été posés contre ces tentations du pouvoir, de l'argent, de la gloire. Et ils ont été résumés par saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Alors, vous avez vos petites feuilles, vous pourrez lire sur vos écrans, s'ils fonctionnent. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau, ils n'eurent pas peur du décret du roi. Grâce à la foi, Moïse devint grand, il renonça. Il renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Il considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte. En effet, il regardait plus loin vers la récompense. Grâce à la foi, il quitta l'Égypte sans crainte de la colère du roi et il persévéra. Quatrième point, il persévéra comme s'il voyait celui qui était invisible. Nous avons là les quatre verbes sur lesquels je voudrais m'appuyer ce soir. Renoncer, choisir, considérer et persévérer. Alors allons-y pour ce premier choix. Il y en a quatre. Donc le premier, c'est qu'il refuse d'être défini par les autres. Moïse, vous savez, est né en tant qu'hébreu, esclave dans ce pays d'Égypte et il était élevé par la fille de Pharaon, donc dans la royauté égyptienne. Comme petit-fils de Pharaon, c'était la personne la plus puissante à l'époque. Mais il refusa de vivre dans ce mensonge. Et nous, qui nous définit ? Dans la lettre aux Romains, saint Paul lui dit « Ne laissez pas le monde autour de vous vous modeler, mais laissez Dieu remanier votre esprit de l'intérieur afin que vous puissiez prouver dans la pratique que le plan de Dieu est bon pour vous. » Quand nous savons qui nous sommes, eh bien notre peur diminue. Laissez-moi vous poser une question. Qui vous détermine ? Qui détermine votre identité ? Vos parents ? Vos amis ? Vos collègues ? Votre collègue de boulot ? Votre conjoint ? Les médias sociaux ? Votre petit ami ? Votre petit ami ? Les enfants de l'école ? Ou alors c'est Jésus lui-même qui vous donne cette identité de fils de Dieu par le baptême que vous avez reçu ? Qui nous influence et qui nous détermine dans notre identité ? Je pense que la plus grande peur des hommes, c'est de ne pas être reconnu, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Quand nous savons qui nous sommes, eh bien la peur diminue. Mais si nous nous laissons diriger par ce que pensent les autres de moi, si nous sommes dépendants de leur regard, de leur pensée, alors nous pouvons vivre dans le mensonge. Et Moïse a refusé cela. Donc il a refusé et refusons nous aussi d'être défini par les autres. Premier choix. Deuxième choix qui va façonner notre vie, c'est choisir la difficulté à court terme pour un bénéfice à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plupart de nos problèmes proviennent de notre incapacité à renoncer. Je veux tout de suite et maintenant. Nous ne savons plus attendre et nous choisissons trop souvent la facilité, ce qui va nous coûter le moins d'efforts et surtout ce qui ne va pas nous faire souffrir. Nous allons alors éviter la douleur à court terme, mais nous allons aussi perdre à long terme. Admettez avec moi que le plus souvent, la chose la meilleure que j'ai à faire, c'est celle qui est la plus difficile. Écoutez, les plaisirs du péché sont ce qu'il y a de plus facile, de plus immédiat. Il ne dure pas. M'asseoir dans un canapé, à manger des gâteaux, à regarder la télé pendant des heures est beaucoup facile que d'aller dans ma chambre et de prier. Mais qu'est-ce qui va me faire du bien à long terme ? Donc nous sommes invités, je crois, à choisir l'effort qui nous coûte à court terme pour un bénéfice à long terme. C'est ce qu'a vécu Moïse. Il n'a pas choisi de vivre dans ses plaisirs auprès de Pharaon, dans cette ville de palais, mais il a choisi de se faire proche de son peuple, le peuple hébreu. Troisième choix, c'est choisir les valeurs de Dieu et non celles du monde. Moïse, je lis au verset 26, considère à l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. En effet, il regardait plus loin, il regardait vers la récompense. Malgré toutes les richesses du monde qui étaient concentrées en Égypte à cette époque et dont Moïse pouvait jouir, voici ce qu'il s'est dit. Il s'est dit « C'est plus important pour moi d'être auprès de mon peuple qui souffre plutôt que d'être avec ses démons du pouvoir et de l'argent et des facilités et du plaisir. » Moïse, donc, n'a pas regardé vers les biens terrestres qui sont à court terme, mais vers les biens célestes qui sont à long terme. Permettez-moi à nouveau de vous poser une question. Si je vous demandais maintenant d'écrire pour vous quelles sont les trois valeurs les plus importantes de votre vie, qu'est-ce que vous allez écrire sur un papier ? Quelles sont les trois valeurs qui sont importantes pour vous ? Si vous êtes incapable de pouvoir les nommer maintenant, comment pouvez-vous vivre à travers ces valeurs-là ? Et si vous ne pouvez pas les choisir, ou si vous ne les avez pas choisies, les autres vont choisir pour vous. Le monde va choisir pour vous. Moïse, donc, a considéré Dieu, les valeurs de Dieu par rapport aux valeurs du monde. C'est quoi ces valeurs du monde ? Ça fait des milliers d'années qu'elles sont toujours les mêmes, ces valeurs du monde. Les voici, la richesse, le pouvoir, les plaisirs, être, avoir, pouvoir, beauté, jeunesse, santé, fortune, gloire, privilège. Privilège. Jacques et Jean, c'est notre évangile. Plaisir, confort, célébrité, facilité. Petite chose, les facilités. Et Moïse, donc, il avait tout cela et il a choisi de s'en l'éloigner. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y avait une récompense à long terme. C'est quoi les valeurs de Dieu ? Ben, les valeurs de Dieu, c'est, c'est joli pour Moïse en tout cas, verset 24. Dieu est plus important que la popularité. Moïse était l'héritier du trône de Pharaon en tant que petit-fils. C'était la célébrité. Mais la gloire ne dure jamais, il le savait. Si jamais il était resté ce petit-fils de Pharaon, aujourd'hui personne n'en aurait entendu parler. Mais 6 000 ans après, aujourd'hui, tout le monde sait qui est Moïse. Parce qu'il a choisi le Christ, Dieu, à ce moment-là. Les gens, deuxième valeur, sont plus importants que les plaisirs. Verset 25. Moïse échange ce style de vie royale afin d'aider un groupe d'esclaves qui sont dans le besoin. C'est un d'entre vous, vous avez décidé par exemple de partir avec la paroisse en Terre Sainte. Donc mettre de l'argent là-dedans. Mettre davantage les liens plutôt que les biens. Plutôt que d'acheter un écran plasma, vous avez décidé de partir en Terre Sainte. Et puis troisième valeur, la tranquillité d'esprit est plus importante que les biens matériels. Verset 26. Moïse considère avoir fait le bon choix plutôt que de vivre dans le luxe avec tous les trésors d'Egypte. Donc Moïse a rejeté la popularité, les biens, afin d'être intègre, être bien dans ses choix. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en accord avec les choix que vous posez dans votre vie ? Et enfin, quatrième et dernier choix, je choisis de vivre par la foi et non par peur, par la peur. Moïse avait toutes les raisons du monde d'avoir peur pour sa vie, de mourir parce que Pharaon était à sa poursuite. C'était l'homme le plus puissant, je le dis, à cette époque-là. Et les Pharaons étaient considérés comme des dieux. Et bien Moïse lui a dit, je me rapporte à une autre autorité que la tienne, Moïse, Pharaon. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es même pas un mini-dieu. Dieu est Dieu. Mais toi, tu es Pharaon. Donc il a osé affronter ses peurs grâce à sa foi. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de voir le monde avec les yeux de la foi. De voir les réalités difficiles qui nous arrivent. Non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Non pas comme des problèmes, mais comme des défis. Ce n'est pas être optimiste, ce que je dis là, mais c'est simplement d'avoir la foi que Dieu peut faire des choses avec nous. Impossible n'est pas un mot du vocabulaire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui nous est demandé, c'est d'avoir l'audace de faire des petits pas dans la foi. La foi, c'est le contraire de la peur. La seule antidote, eh bien, c'est que face à ses peurs, de mettre notre foi en Jésus-Christ. Seigneur, avec toi, je veux vivre malgré les difficultés, malgré mes peurs. Voici donc ces quatre choix. Je trouve important pour notre vie de voir comment Moïse, lui, les a vécues, comment ça a façonné sa vie. Peut-être qu'on peut terminer en priant ensemble. Ceux qui veulent peuvent fermer les yeux. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je ne veux pas la gaspiller, cette vie. Je veux aller dans la bonne direction, poser des bons choix. Alors s'il te plaît, aide-moi à m'engager dans ces quatre choix qui façonnent ma vie, mais pas que avec ma volonté, avec ton aide, avec l'Esprit Saint. Je veux premièrement choisir de ne pas me laisser définir par les autres, par ce qu'ils pensent de moi. Je veux être libre. Je veux être ce que tu veux que je sois, proche de ton cœur. Mon identité est en toi, Seigneur. Seigneur, comme Moïse, je voudrais aussi choisir les douleurs, les difficultés à court terme pour un bénéfice à long terme. Aide-moi à ne pas suivre d'abord tous les penchants naturels vers la facilité, mais d'accepter le goût de l'effort qui me coûte. Seigneur, je voudrais aussi vivre de tes valeurs divines et non pas de ces valeurs du monde, ces valeurs de la culture ambiante qui ne font que passer en réalité, moi, être libres par rapport à ce monde. Et enfin, Seigneur, je veux choisir de vivre en mettant ma foi en toi. Je réalise que ce n'est que par ta grâce et ton aide que je peux faire ces choix, ces vrais choix, et surtout de m'y tenir. Alors, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. J'ai honnêtement besoin de toi. J'ai totale confiance en toi. Je te demande de me sauver, de me guider. Amen.